Bonjour à toutes et à tous, c'est David d'Objectif Micro. On se retrouve cette année au centre des congrès de l'Hôtel New York à Disneyland Paris, un cadre fantastique, pour l'InnoShow 2016, où vous seront présentés pas mal de nouveautés que nous allons découvrir dès à présent. Le concept de l'InnoShow est un peu plus simple, des sessions éditeurs et constructeurs qui permettent de présenter les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo, celles qui cartonneront cet hiver pendant les fêtes de fin d'année. Alors ils sont quasiment tous là, EA, Ubisoft, Activision, Microsoft, Sony, Nintendo, tous ont répondu à l'appel d'InnoShow pour présenter les dernières nouveautés en matière de jeux vidéo. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter le line-up éditeur par éditeur, je pense que les revendeurs sont bien au fait des nouveautés qui vont sortir d'ici la fin d'année, mais on peut noter néanmoins quelques petites surprises, comme le succès de la mini NES qui en termes de précommande s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Donc c'est là aussi du neuf avec du vieux de la part de Nintendo qui ressort sa vieille console sous un format assez sympathique, pour une soixantaine d'euros vous aurez une trentaine de jeux à vous mettre sous la dent. Et derrière je n'oublie pas non plus les sessions qui sont présentées par Inelec en interne, en matière d'accessoires, avec la gamme Konix qui est également présente, mais aussi tous les nouveaux produits en termes de licence et merchandising qui sont présentés. L'Inelec fait fort en matière de licence et qu'on peut développer ce secteur dans les mois qui viennent. Et oui madame, Call of Duty c'est chouette, on n'en doute pas. L'édition 2016 ne va pas déroger à la règle, elle va se vendre par palette entière. Espérons que les revendeurs puissent bénéficier d'éditions collector comme on peut trouver en grande surface ou ailleurs. On compte bien évidemment sur le distributeur Inelec pour proposer des produits qui ne se retrouvent pas partout. En face, EA a sorti aussi son Battlefield, le combat s'annonce plutôt âpre entre les deux, même si généralement c'est tout ce que ça tourne à l'avantage de Call of Duty. Mais enfin peut-être que cette année on aura quelques surprises. Du côté de chez Sony, tout va bien. En leader incontesté du segment des consoles, on déroule le line-up de fin d'année comme sur des roulettes. En face, Microsoft présente sa nouvelle Xbox, très séduisante, qui déploie toute sa puissance en termes de HD, mais qui améliore aussi grandement les temps de chargement, qui était l'un des points faibles de cette console. Les revendeurs sont plutôt satisfaits de la présentation de cette machine. Il faut dire qu'en boutique spécialisée, il se vend une Xbox pour 3 PS4. Donc ils comptent beaucoup sur cette nouvelle mouture pour booster les ventes. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Microsoft. Outre ses activités habituelles de distributeurs de jeux vidéo auprès des professionnels et d'animation de réseau avec sa chaîne de magasin jeux vidéo & co, Inelec présentait la dernière gamme d'accessoires comics. Mais plus intéressant pour nous, les derniers produits en termes de licence et de produits dérivés, issus d'une tonne de licences aussi prestigieuses que Monopoly, Marvel, Star Wars, Lego, j'en passe et des meilleurs avec quelques belles exclusivités comme le Monopoly World of Warcraft, uniquement disponible chez Inelec. Bref, Inelec fait fort avec une nouvelle offre de diversification qui devrait ravir les revendeurs de jeux vidéo. Plus surprenant dans une convention dédiée aux jeux vidéo, la présence d'un stand dédié au monde de la vape ou de la cigarette électronique si vous préférez, avec la présentation de produits qui pourraient se retrouver dans des magasins de jeux vidéo, pourquoi pas, sous la forme de corners et avec des starters prêts à être utilisés, avec bien évidemment toutes les restrictions d'usage, car vous le savez tous, fumer c'est mal, il paraît même que ça tue. A l'heure où s'achève cette première matinée de l'InnoShow, nous nous retrouverons cet après-midi pour des interviews de revendeurs spécialisés et plein d'autres petites surprises. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501